Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau podcast. J'ai ouvert le journal ce matin et je suis tombé sur un article concernant la manifestation contre les féminicides. Et on a vu 800 personnes à Metz en train de défiler. C'est bien de s'engager. Et puis à côté de ça, je repense à toutes les manifestations qui ont pu avoir lieu, que ce soit les gilets jaunes, etc. Avec des personnes qui se joignent au cortège pour dénoncer tout ce qui ne va pas. Et puis on peut penser à toutes les manifestations des médecins, des infirmières, du monde médical qui dit que ça ne va pas. Et puis on peut rajouter d'autres causes qui nous engagent, peut-être plus spécifiquement nous les chrétiens. Je pense par exemple à la défense des chrétiens d'Orient. Je pense à la défense de la vie sous toutes ses formes. Je pense à des manifestations pour redire l'importance du mariage entre un homme et une femme. On manifeste. On est dans une société de la manifestation. Alors oui, ça existe et il faut bien s'en rendre compte. Et c'est déjà un très bel engagement. Mais quelque part, ça me laisse un petit peu sur ma faim. C'est très beau de lutter contre le féminicide. C'est très beau de vouloir que tous les enfants aient un père et une mère. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça arrive ? À part le dire, à part parler. On est là et on a beaucoup de mal à s'engager. La crise de l'engagement existe dans toutes les associations. Plus personne ne veut rien faire. On manifeste pour dire qu'on voudrait du temps pour aller marcher, qu'on voudrait des sentiers pour aller marcher. Mais plus personne au Club Vosgien n'est là pour aller créer de nouveaux sentiers. Je dis plus personne, il y a encore quelques anciens, heureusement, qui tiennent ces associations. Mais on se rend compte que les jeunes ne s'engagent pas dans les associations. On est passé de la militance engagée à une militance de combat où on demande, où on réclame. Et l'État devrait tout faire tout seul. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par cette militance où on dit qu'il y a des problèmes, où on remarque qu'ils existent, où on appelle les pouvoirs publics à faire quelque chose. Mais on peut peut-être se poser la question de ce qu'on fait nous-mêmes dans ces domaines. La fête du Christ-Roi, qui clôt la fin de l'année liturgique, vient nous le rappeler d'une manière particulière. Le Christ-Roi, c'est celui qui est venu sur terre, de manière très pauvre, dans une mangeoire, avant de terminer, sur la croix. Il passe du bois de la mangeoire au bois de la croix. Et voilà que cet homme, ce Christ-Roi, est celui qui est l'échec total. Il naît dans la pauvreté, il meurt sur la croix, loin de tout ce qu'on peut imaginer du roi. Mais en même temps, peut-être que lui seul vient nous dire comment vivre vraiment cette question du gouvernement, comment s'engager vraiment. Le but du roi, normalement, c'est de gouverner son peuple. Et pour cela, il se met au-dessus du peuple, avec des droits particuliers. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le Christ, quand il est roi, ne vient pas simplement pour gouverner, il vient pour inciter son peuple. Il vient pour lui montrer le chemin. Il marche devant. Il est au service de son peuple. Et on a eu de grands rois comme ça, qui étaient des protecteurs. On peut penser dans la Bible à David, à Salomon, on peut penser à Louis XIV, à Henri IV, etc. Mais en même temps, certains de ces rois n'étaient pas simplement des monarques, c'est-à-dire des gens qui étaient au-dessus et qui régnaient. Ils étaient aussi des pasteurs. Et regardez David, David qui était le berger et qui a conduit le peuple pour le guider, pour qu'il puisse avancer. Ça ne veut pas dire que David ne s'est pas trompé. Il a tout simplement cherché à orienter son peuple. Jésus est un roi de cet ordre. On l'a suivi, c'était les disciples, les apôtres. Il a donné ses directives à travers le serment sur la montagne, à travers des prédications, des paraboles. Il a aidé des gens à travers les différents services qu'il a pu rendre. On pense à Cana, à travers les guérisons, la multiplication des pains, etc. C'est un vrai roi car Jésus a le sens du service, le service des autres. Il ne se sert pas lui-même, mais il vient au service des autres. Et je crois qu'aujourd'hui, cette image du roi peut nous aider, nous les chrétiens, à trouver notre place dans la société. À ne pas simplement être de ceux qui dénoncent, de ceux qui invectivent, de ceux qui crient au scandale, mais à être dans le service du frère, à être au service du plus pauvre. Ce n'est pas pour rien que le Secours catholique, par exemple, fait sa quête et lance sa grande campagne à la fin de l'année, au moment où on entend tous ces textes apocalyptiques. Parce que tous nous rappellent une chose, vous êtes là pour aider vos frères, pour être au service de vos frères, pour pouvoir vivre cette dimension du frère. Ce n'est pas pour rien que le pape François a décidé qu'au mois d'octobre, vers les deux tiers du mois d'octobre, il y aurait cette fête des pauvres. Souvenez-vous de ce saint, je ne sais plus lequel c'était, quand lors de la persécution, on lui a demandé d'amener le trésor de l'Église à emmener ses bourreaux jusqu'auprès des plus pauvres, en leur disant que là était le trésor de l'Église. Oui, la question, c'est celle de notre engagement. Envers tous ceux qui ont besoin de notre aide, autant les femmes battues que les enfants qui ont besoin d'un père et d'une mère, ou alors que d'autres causes qui peuvent nous tenir à cœur. Chacun, nous sommes invités à nous engager, à nous mettre au service de ces personnes. Pas simplement en dénonçant, mais en nous engageant, en faisant, en ouvrant nos bouches et nos mains, en prenant la parole et en vivant ce que nous disons, ce que nous demandons. Alors oui, cette fête du Christ 3, c'est certainement le moment où l'Église nous invite à vivre vraiment cette dimension du service, en étant, comme Jésus, le roi, mais le roi serviteur. Bonne journée à tous et à toutes, et bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada